Plus de majorité absolue au sein du conseiller municipal de Paracour, désormais réduit à 32 conseillers, dont 16 pour la FCBE et 16 pour les deux autres parties de la mouvance. La nouvelle s'est répandue comme une traîne de poudre en cette soirée du jeudi 16 juillet 2020. En effet, suite à une décision de la Cour suprême à travers un recours au lendemain de l'installation de la nouvelle équipe municipale, les FCBE perdent un siège de conseillers, partant leur majorité absolue qui se tenait justement qu'à un seul siège et leur donnait le droit de désigner le maire de la ville et ses adjoints. Le juriste Bob Yaouvi Liassidji nous éclaire sur les validations de ce siège. Vous savez, pour toute compétition, que ce soit un examen, que ce soit une élection, que ce soit un génie en oeuvre, il y a les conditions qu'il faut remplir pour participer. Les conditions de participation à travers notre code électoral, il y en a de type. Il y a les conditions de l'élection, c'est-à-dire de l'éligibilité et les conditions de la compatibilité. C'est-à-dire, si vous êtes élu, est-ce que vous pouvez cumuler le statut de l'élu que vous êtes là avec un autre statut que vous aviez déjà ou bien que vous venez d'acquérir. Donc, il faut faire la nuance éligibilité-compatibilité, inéligibilité-incompatibilité. Lorsqu'il s'agit des conditions d'éligibilité, la Sénat fait une étude sommaire de ces conditions-là. Et lorsque vous prenez le code électoral, il y a deux catégories de conditions d'éligibilité. Il y a les conditions communes qui sont inscrites dans les règles générales, les règles communes, article 10 notamment, et les conditions particulières qui sont inscrites dans les règles particulières, dans le même code électoral. Les conditions générales notamment, il faut être de nationalité béninoise. Il ne faut pas être condamné. Il ne faut pas avoir été l'auteur d'une faillite d'une société commerciale ou bien d'une entreprise, que ce soit du secteur public ou privé. Ainsi de suite. Les conditions particulières d'éligibilité, il faut être inscrit sur la liste électorale de votre circonscription électorale. Il faut être présenté par un parti. Il faut être investi candidat par un parti. Entre autres, puisque les candidatures indépendantes ne sont pas acceptées par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales et communales et les élections législatives. Donc, pour ainsi dire que, la Sénat est une institution administrative qui organise ces élections-là. Ces points-là peuvent lui échapper. Mais lorsque ça lui échappe et qu'elle organise le scrutin de bout en bout, proclame les résultats, les résultats sont notifiés à la Cour suprême, qui est ampliée à tête de ces résultats-là. Quitte à ce que les différents candidats ou les différentes formations politiques qui ont pris part à ces élections-là et qui soupçonnent ou qui auraient constaté par eux-mêmes ou bien par des organes qui les représentent, qu'il y a des irrégularités qui entachent ces élections-là, notamment la fraude, le mauvais dépouillement. Un candidat ne remplit pas les conditions, n'est pas apte à participer à ces élections-là. Donc, les formations politiques ou des candidats ou même des conseillers élus peuvent saisir la Cour suprême à l'effet de constater l'irrégularité qui a entaché l'élection ou l'élection de cette personne-là, d'un candidat ou d'un autre conseiller. Et lorsque vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez avoir l'invalidation du siège ou bien l'annulation, puis même du scrutin de l'élection dans la circonscription électorale. Dans le cas qui est d'actualité actuellement, c'est une invalidation du siège. Et lorsqu'on parle d'invalidation du siège, le siège, c'est deux personnes, c'est le titulaire et le suppléant. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent que c'est la bonne et exacte application des tests. Il convient de souligner que c'est une mauvaise constitution des dossiers du parti FCBE qui a conduit à cette invalidation. Après notification de la décision au préfet du Borgou, une autre séance sera convoquée dans un délai de 15 jours pour l'élection du nouveau maire et ses adjoints. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.